Vous voyez, après la résurrection de Jésus, Jésus dit à l'audisseur, il dit allez, il parle aux disciples que nous sommes, vous savez, Jésus n'a jamais dit chrétien, donc il s'adresse à ceux qui l'ont gagné par son ministère, il dit allez, allez, et faites de toutes les nations mes disciples, ça veut dire quoi, amener les gens à être disciples de Jésus, un disciple, qui est disciple ? C'est celui qui suit l'enseignement des maîtres, on m'a bien saisi ? Alors, je reprends, qui est disciple ? Le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres, dont Jésus nous donne une mission, ça dit qu'il t'a changé cette mission, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es en mission, quelqu'un m'a saisi ? Peut-être que vous ne me saisissez pas, ça dit le jour où tu dis, oui, tu reconnais Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu deviens immédiatement disciple et tu es en mission, il dit allez donc, c'est l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre suprême, or, quand le mec donne l'ordre, il faut l'exécuter, Nous on nous a pris que les thèmes avec lesquels Dieu parle dans la Bible sont les thèmes militaires, pourquoi ? Parce que lui-même il est militaire, il est l'éternel, le Dieu des armées, on m'a bien saisi ? Or, pour ceux qui n'ont jamais côtoyé ceux qui sont, on dit quand ton supérieur te parle, tu agis bêtement, après ça tu lui demandes, vous comprenez ? Quand Dieu dit allez, posez la question, fais des nations les disciples, sauf que tu dis que chaque chrétien que tu es, tout le disciple, tu es en mission, allez c'est répondre à l'ordre, mais disciple ça veut dire quoi ? Le but que Dieu veut atteindre, c'est que les gens deviennent ses disciples, donc il y a deux choses, d'abord partie qui est allée, malheureusement il y a beaucoup qui n'évangélisent pas, beaucoup sont ceux qui viennent à l'église, vous savez pourquoi les gens, Dieu ne vous bénit pas ? Le seul problème qui fait que Dieu ne vous bénit pas, c'est parce que vous êtes assis, vous n'arrivez pas à respecter l'ordre que le maître a donné. Est-ce qu'on m'a saisi ? Est-ce qu'on m'a bien saisi ? La seule chose qui fait que Dieu ne bénit pas beaucoup de personnes, dans l'église, c'est que les gens restent souvent indifférents, face, n'est-ce pas, aux chances de Dieu. Le fait même de ne pas prêcher l'évangile, de ne même pas annoncer l'évangile, c'est une malédition. Peut-être que vous ne savez pas, j'explique, prenez 1 Corinthiens le chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens le chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens le chapitre 9, verset 16. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » Amen. La peau de Paul dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas parce que j'ai fait malin, mais c'est même imposé. Le fait d'annoncer l'évangile, c'est imposé à tous les disciples de Jésus. Sauf que si tu ne parles pas de Jésus, il y a une malédition derrière. Il dit, « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. » C'est quoi ? L'évangile veut dire quoi ? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que Jésus est ressuscité. Alors, pourquoi as-tu honte de parler de Jésus si tu es vraiment disciple de Jésus ? La peau de Paul dit, « Si je ne parle pas de Jésus, c'est une malédition. » Donc, l'or est adressé à chacun. Nous sommes tous en mission. On est fort surpris qu'il y a des gens qui viennent à l'église, au cours d'une semaine, ils ne parlent même pas de Jésus. En quoi tu es disciple, prêtre ? En quoi tu es disciple ? Et tu aimerais que Dieu te bénisse, Dieu bénis-moi. Dieu va bénir ta maison pour quoi ? Il va bénir ta maison pour quoi ? La seule chose qu'amène Dieu à bénir un de ses enfants, c'est l'obéissance à sa parole. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Tu n'obéis pas la parole de Dieu. Mais c'est tout à fait normal que ta maison soit toujours frappée. Pas toutes sortes de maléditions. Pas toutes sortes d'œuvres ténébreuses. Parce qu'annoncer l'évangile est une bénédiction, c'est une nécessité. Le maître dit, « Va annoncer l'évangile. » Tu vois, il me dit, « Mais je suis en France, est-ce qu'il faut que je parle dans le métro ? » Non, ce n'est pas forcément dans le métro. Mais le fait même de dire à quelqu'un, « Jésus t'aime, Jésus est ton sauveur. » C'est un message. Tu as déjà s'aimé dans son cœur, c'est fini. Vous m'avez bien saisi ? Il y en a combien qui le font en semaine ? Point d'interrogation. Nous, on veut que Dieu nous délire, mais Dieu nous regarde. Parce qu'on ne fait pas ce qu'il veut. La porte pour les saines, c'est même une nécessité, c'est même imposé, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Il y en a combien qui parlent de Jésus ? On veut que Dieu nous bénisse, mais on ne fait pas ce que le maître veut. La Bible dit que quand le chien se répond sur cette terre, le ciel est dans la joie. C'est-à-dire que quand tu amènes une personne, ce que vous ne savez pas, c'est que quand une personne est gagnée, c'est votre couronne dans le ciel. Je le prends. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un qui devient chrétien, c'est ta couronne dans le ciel. Dieu va te récompenser en fonction de ça. C'est-à-dire qu'ils donnent sur l'ancier tabouret dans le ciel, et nous, on serait dans la maison en or. Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Tout qu'on te fait, tu ne sais même pas combien de temps tu restes là sur cette terre. Nous sommes tous en mission sur cette terre. Un jour, nous irons tous. La seule chose que Dieu va te poser, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui sont très égoïstes. Ça dit qu'ils ne pensent qu'à eux. Frère, qu'est-ce que Dieu pense d'eux là ? Ça ne leur intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu ? Ça ne leur intéresse pas. En semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu ? Ça ne leur intéresse pas. Frère, Dieu tient compte de ce que tu fais pour lui. D'abord. Sauf que quand Elie est rentrée dans la maison de cette femme qu'on appelle la femme, elle a vœu de Sarreta, il dit, donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? Pour que Dieu se souvienne de toi ? Dieu n'a pas besoin de nous. Je te dis encore, je répète, Dieu n'a pas besoin de toi. De toi et moi. C'est nous qui avons besoin de lui. Encore. Il nous a fait la grâce par Jésus. N'est-ce pas, nous réconcilier avec lui. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Amen. C'est un message. Si vous voulez être béni, c'est le secret. Vous ne parlez pas de Jésus. Vous êtes dans les discussions verts. Salut, vous vous abordez des sujets. Vous savez qu'on est chrétien. On est une nouvelle créative. On n'est plus comme les hommes du monde. Je réponds. Quand tu deviens chrétien, parce que c'est le monde auquel vous êtes la bouteille, on n'est plus comme les hommes du monde. On devient une nouvelle créature. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses ont une nouvelle. Donc, tu ne peux pas te mettre dans les discussions fortes. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus ? Dabouze doit être un instrument pour Dieu. Pour la gloire de Dieu. Nous sommes en mission. Quelle est la mission que tu as accomplie pour le maître ? Jésus est notre maître, notre mentor. Il nous a confié une mission. Est-ce que tu l'as accomplie ? On est toujours en train de se plaindre. Mais le maître nous regarde, il nous n'exhauste pas. Je disais ça à quelqu'un qui dit, « L'exercicement ne dépend pas de création. » Ça dépend aussi de toi. L'exercicement de prier dépend de toi. Si Dieu est trop bon, tu as de même ta délivrance, tout dépend de lui. Il y a des choses qui vont marquer Dieu par votre obéissance. Vous allez voir Dieu descend. Évitez d'être dans un endroit où parler de choses, de tout et n'est pas trop loin. Tu n'as plus du monde. Dieu t'a choisi, tu n'es plus du monde. Tu es devenu disciple. Maintenant, si tu penses que tu es disciple du diable parmi les enfants de Dieu, Dieu, tu as ton châtiment à côté. Si tu as un vrai disciple, c'est celui qui s'écrit du service du maître. C'est celui qui fait la volonté du maître. Si tu fais la volonté du maître, Dieu va te bénir. Le jour où tu seras dans les soucis, tu verras la main du maître te défendre. Mon frère, Dieu n'a pas forcément besoin de crassos pour te bénir. Si toi, tu obéis à la voie de Dieu, Dieu va te bénir. Comme je disais à quelqu'un, il dit non, il touche ton argent et l'argent ne reste pas. J'ai dit, mais je n'ai pas prié pour ça. Il est donné, il veut que je prie pour que les sorchilles, ce n'est pas que sorchilles, c'est de payer ta vie et Dieu fait le reste. Je vous ai dit, dans l'église, il y a deux groupes. Il y a des gens qui viennent être chrétiens, il y a des gens qui viennent pour critiquer. Eux, ils sont dans le camp du diable. Ils ne vont jamais changer. Tu ne vas jamais les changer parce qu'ils ont choisi un camp. Par contre, ceux qui viennent pour se convertir, tu vois leur croissance et ils grandissent. Ceux qui sont dans le camp, parce que, frère, s'il y a de faux, il y a de vrai. Et ça, vous allez trouver ça partout. Tu es dans quel clan ? Tu es un ou ? Tu es quel chrétien ? Si tu obéis à la voie du maître, le maître, évidemment, il te bénira. Il t'apportera toutes sortes de bénédictions. Dieu lui rend les gens prospères. Pourquoi il ne te bénit pas ? Dieu le protège. Pourquoi toi, il ne te protège pas ? Pourquoi sorcier, toujours, il est dans ta maison et celui sorcier qui te mange ? Ça dépend de ton compétence. Amen. Nous sommes en mission. Est-ce que tu sais, au moins, que tu es disciple de Jésus ? C'est ça. Que ça soit un homme de Dieu, un prophète, tous, nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous en mission. On est d'abord disciple de Jésus, d'abord chrétien. Non. On est né de nous, en moins que Dieu nous choisisse. N'est-ce pas ? Pour porter une vision, sinon on est chrétien. Chacun d'entre nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne parleras pas de ta place et de ta femme. Non. Ça ne commettez pas l'heure de vous mettre dans la compromission. Non, non, non. Soyez des vérités chrétiens. Parce que il n'y a pas de la peur près dedans. Où on l'est, où on ne l'est pas. Alors, comment on reconnaît un disciple, c'est celui qui obéit à la voie des maîtres ? Comment un homme, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il vient à l'église sans même inviter quelqu'un. Sans même se soucier du royaume. Sans même penser que le royaume de Dieu, Dieu nous demande même d'aller prêcher l'évangile. Moi, je suis humain qui pense à vous. Comment vous pensez que Dieu va vous bénir ? On est tous en mission. Il faut comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux réjouir le cœur de Dieu, si tu veux que Dieu te bénisse, frère, les poséries, bizarre que tu as l'habitude de faire, il faut changer ça par l'évangile. Dis Amen. Amen. Il faut changer ça par l'évangile. Il faut commencer à prêcher l'évangile. Il y a des gens, ils savent bien parler, mais ça ne va pas prêcher. Pas prêcher, mais ça ne va pas annoncer l'évangile. Dis à quelqu'un, donne-toi Jésus. Donne-toi Jésus. Soyons des gagneurs d'armes. Qu'est-ce qu'on m'a bien saisi ? Soyons tous des gagneurs d'armes. C'est la vision. C'est pour quand nous sommes là. C'est pour gagner des âmes à Christ. Ce n'est pas pour venir s'asseoir. C'est ça qu'on appelle la multiplication spirituelle après. Le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire des nations, les disciples. Les disciples, quand ils viennent, le leader, Dieu le chasse de former, de les éclairer. Donc, il devient disciple. On devient disciple lorsqu'on est consommé. On devient disciple lorsqu'on commence à obéir à la voix de Dieu. Pour vous dire, le mot aller, qui est concerné par cette parole et moi aussi également concerné, ne dis pas non, je viens d'arriver. Non, tu viens d'arriver et tu as concerné par ça. On dit Amen. Donc, nous devons tous aller annoncer l'évangile de Jésus. Qui parle de Dieu en semaine ? On ne ment pas, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Hé, vous avez dit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est pris ça. Vous parlez de Jésus, mais nous sommes. On parle de Jésus, mais nous sommes. Hé, nous sommes. Si vous savez au moins que, c'est parce que vous ne savez pas que les gens parler de Jésus là, c'est vos récompenses. Si vous savez ça, mais vous n'allez même plus des aides dedans. Vous allez vous battre pour ça. C'est vos courants dans le ciel. Dieu va vous récompenser en fonction de ça. Ce n'est pas venir s'asseoir parler de politique, parler des familles. Non. La seule chose que le Seigneur, c'est cela dit que celui qui veut me suivre, écoutez très bien Jésus, quand vous l'écoutez, il me choque. Il dit, celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Un disciple accompli, c'est celui qui fait à la volonté du maître. Il choque les gens, Jésus. Il dit, il faut renoncer à ta vie. D'abord, lui, en priori. Lui, d'abord. Est-ce que tu mets Dieu devant ? Est-ce que tu mets Jésus devant ? Point d'interrogation. Et tu as les problèmes, tu aimerais qu'il y ait un grévé. Vain, tu es venu comme moi. Ça lève aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts par l'annoncer l'évangile ? Est-ce que nous sommes prêts par l'annoncer l'évangile de Jésus ? Le fait même de venir un dimanche assis ou bien la semaine sans parler de Jésus, c'est une malédition. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 annoncer à Jésus mais malheur à moi si je ne parle pas de Jésus. Vous comprenez ? La seule chose que Dieu demande à chacun c'est de parler. C'est Dieu qui convainc. Est-ce qu'on veut saisir ? C'est Dieu qui convainc. C'est lui qui convainc. Le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Toi, fais ta part. Vends mission. Parle. Même si tu penses que c'est vrai là où tu es ta société à l'entreprise ce n'est pas une église mais ton collègue en face de toi c'est deux minutes où il entend de dévier parler de politique. Toi, il faut parler de Jésus un peu. Amen. A très clair avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Ah oui. La parole à Timothée en plus propre dit à Timothée en toute occasion favorable ou pas parler de Jésus. Nous sommes en mission. tu as combien de temps de vie ? Il y a des bébés qui meurent il y a des gens qui meurent dans le monde et il n'y a pas d'âge pour mourir. Pourquoi tu ne paricherais pas Jésus-Christ ? Pourquoi tu passes tout ton temps en train de critiquer parler d'autres choses que l'évangile pour laquelle Dieu t'a sauvé qu'il a donné même sa vie pour toi ? Sauf qu'on a l'accumulé des problèmes des problèmes et on a l'impression que le Seigneur reste indifférent. On gêne Dieu et il reste indifférent parce que ce qui est plus important on ne le fait pas. Parlez de Jésus. Même à notre maison on a les difficultés de le faire. Mon frère tu es terrible. Je sais que Jésus est la solution à ton problème. Je vais perdre la solution. C'est une occasion pour lui. S'il ouvre ça frappe l'évangile. Amen. Dissez-vous ! Et puis Dieu ne fait jamais cette grille. Vous comprenez ? La parole est une sémence. Frère tu es en mission. Nous sommes en mission. Annoncer l'évangile. On m'a bien saisi ? Il faut parler de Jésus. Plus tu parles de Jésus que les âmes sont gagnées Dieu te bénit. Alléluia. Soyez des véritables chrétiens qui est Dieu bénit. Quelqu'un peut se donner à Jésus un mois après Dieu le bénit parce que ça dépend de son obéissance à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont tous les problèmes. Problèmes de santé sont-ils qui ont des problèmes de santé. Ce sont ceux qui ont tous les problèmes. Frère je ne dis pas que non on ne peut pas avoir con à Jésus on ne peut pas avoir tous les problèmes. Non. Mais regarde frère Dieu là par moment il tiendra compte de ton obéissance pour tes bénis. Est-ce qu'on met Dieu au devant de toutes choses? Ça va? Qui a une fois gagné une âme qui l'a envoyée ici qui est restée? Qui a invité une fois quelqu'un et cette personne est restée à l'église ici? Qui? Qui lève le doigt? Qui est le doigt? Oui, mais de temps en temps. Oui, de temps en temps. Bon. nous sommes dans quel mois un challenge chacun va prendre ça dit on a un plan tu fais un effort chaque mois tu envoies un enfant jusqu'en décembre tu nous montres tes enfants spirituels amen d'accord je ne dis pas amen c'est pour vous que vous prenez des choses c'est ta preuve bénédiction alléluia plus tu gagnes d'âme plus de te bénis c'est comme ça plus tu annonces l'évangile plus de tes bénis soyons tous futiles à la maison de dieu jésus même dit d'apocalypse si tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai de ma vie tu peux bien commencer avec dieu et s'il ya la tiédeur c'est à dire un moment donné tu ne fais plus rien lui te chasse vous m'avez bien saisi c'est ça que la porte porte dit le royaume dieu me dit le royaume des cieux est forcée ce sont les violents lui-même jésus même dit c'est les violents c'est ça les violents pour rentrer la foi de violents faut pas jouer à un moment donné faut garder ce rythme là tu as commencé bien il faut bien finir faut pas t'arrêter m'a bien saisi il faut pas que quelqu'un vient apporter n'est ce pas vous refroidir dans votre zen vous n'êtes pas sauvé par quelqu'un c'est pas la frustration de quelqu'un qui va vous amener à abandonner le seigneur ah non j'ai été trop frustré à l'église dans telle église je suis parti je dis mais entre le monde et l'église qui fuste les gens vous pouvez voir frustration c'est le monde qui fuste mon frère tu veux aller boire dans le bar faut pas dire frustration on m'a bien saisi si tu veux être béni faut évangéliser tu diras toi-même quand tu vas commencer à te lever ici là il y a lui celui il voit souvent c'est lucien que dieu te bénisse c'est l'un des évangélistes est ce qu'on peut l'acclamer donc on n'est pas jaloux c'est l'un des évangélistes je vois dans la salle il n'y a pas un dimanche où il n'en voit pas déjà mais là par guerre montrez moi que vous appliquez le sien oui c'est ça l'orgueil j'ai chanel de prouver de votre orgueil c'est comme ça amen évangélisez vous allez voir le seigneur va vous bénir soyez utile à la maison de dieu voilà soyez utile même si tu as des problèmes même si tu as des difficultés soit utile vous allez voir plus vous évangélisez le seigneur va commencer s'investir en vous il va commencer à mettre quelque chose dans nous qu'on appelle l'anchon de point que quand tu ouvres la bouche ça touche les gens parce que c'est dieu qui convainc des gens ne dis pas il est possédé mon mari il est possédé mon frère tous les possédés la dieu les délivre amen même si ton mari est possédé dieu peut le délivrer même si ta femme est possédé dieu continue persévère prêche j'ai tu verras que le seigneur fera le reste une église n'est pas là pour qu'on vient s'asseoir une église est là pour qu'on évangélise ce soit qu'on fait partie des églises évangéliques les églises évangéliques parce que basé sur l'évangile qui est la bonne nouvelle allez annoncer la bonne nouvelle le tombeau est vie avec allez dire toutes les nations que le tombeau de jésus est vie il n'est pas resté il est vivant jésus prêche aux jésus le monde a besoin de ça le monde l'humanité a besoin de cette bonne nouvelle que jésus qui est bel et bien ressuscité et qui puis encore nous délivrer des oeuvres de la sorcellerie de la maladie si vous prêchez jésus allez voir que le seigneur va plus sûrement vous utiliser dans le domaine de miracles dans le domaine de la restauration de la guérison plus vous prêchez jésus puisse vous attirer l'attention du maître amen à partir d'aujourd'hui tous les dimanches c'est déjà un challenge faut que tu s'invite quelqu'un on ne dit plus amen alléluia ça va faut que tous les dimanches s'invite quelqu'un à l'église pour inviter les gens pour que dieu te bénisse alors nous allons écouter la parole de dieu vous êtes dans une église alors nous allons dans la parole de dieu alors matthieu le chapitre 25 à partir du verset 44 et 14 plutôt 14 verset 30 matthieu 25 à partir du verset 14 il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appelait appel à ses serviteurs et leur remis c'est bien la bible réel et jésus compare le royaume corps un serviteur qui en vend des parties en voyage confie ses biens à à certains responsables écoutez très bien il donna ses talents à l'un il donne ses talents à l'autre dit tiens toi prends ses talents deux à l'autre il dit toi prends deux talents et un au troisième il dit toi prends un à chacun à chacun sa capacité à chacun selon sa capacité et il parti voilà aussitôt oui celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla la fille valoie et il gagnants 5 autres talent alors qu'elle a reçu le talent il allait voilà multiplier ça il a même encore cinq autres très bien de même celui qui avait reçu les deux talents en gagnant deux autres et l'autre est parti là une 2 et la gagnante dans deux autres Celui qui n'avait reçu qu'un Alla faire un creux dans la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint Longtemps après, le maître est revenu Et la fille rende compte Et chacun venait maintenant rendre compte Celui qui avait reçu les cinq talents Celui qui avait reçu les cinq S'approcha En apportant cinq autres talents Et il dit Tu m'as remis cinq talents Voici, j'en ai gagné cinq autres Frère, il dit tu m'as remis cinq talents J'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit C'est bien, bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Tu es fidèle en peu de choses Je te confierai beaucoup Très bien Sauf que quand Dieu te confie un talent Le Seigneur te donne une responsabilité Frère, ne joue pas avec ça On y va Entre dans la joie de ton maître Parce que je t'ai confié Parce que je t'ai confié, il t'a fait mon travail Entre dans la joie de ton maître Celui qui avait reçu les deux talents S'approcha aussi Et il dit Seigneur Celui qui avait reçu les deux autres Tu es venu, il a dit Seigneur Tu m'as remis deux talents Tu m'as remis deux talents Voici, j'en ai gagné deux autres J'en ai gagné deux autres Son maître, on lui dit C'est bien Mon fidèle serviteur Très bien Tu as été fidèle en peu de choses Tu as été fidèle en peu de choses Tu te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton maître Il dit Entre dans la joie de ton maître Celui qui n'avait reçu qu'un talent S'approcha ensuite Celui qui a reçu un talent Et il dit Oui Seigneur Je savais que tu es un homme dur Regardez, il y a ce qu'il dit Qui moissonne Où Tu n'as pas semé Et Qui amasse Où Tu n'as pas Vallée J'ai eu peur Et J'ai eu peur pour toi Tu as pris Il ne fallait pas prendre On y va J'ai eu peur Et je suis allé cacher Ton talent Dans la terre Voici Prends ce qui est à toi Son maître Regardez Il dit Voici Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux Il dit Serviteur méchant et paresseux Tu savais que Je moissonne où Ah Tu savais ça Où je n'ai pas semé Et que Jamais Ou Je n'ai pas Vallée Il te fallait Remettre Mon argent C'est tout Au banquier Quand vous ne pouvez pas la faire N'essayez pas De vous mettre dedans Parce que Dieu ne joue pas avec ça Dieu ne joue pas C'est pour ça que Quand vous êtes dans une église C'est trop sacré Les choses de Dieu Sont trop sacrées Quand il te confie quelque chose C'est de valoriser ça C'est-à-dire Mettre sans valeur On y va J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt Otez-lui donc le talent Et donnez-le à celui qui a Les dix talents Car on donnera à celui qui a Et il sera Dans l'abondance Mais à celui qui n'a pas On notera même Ce qu'il a Il dit Mais ce que tu n'as pas On va te ôter même ça Vous vous dites quoi Quand Dieu vous confie quelque chose Quand vous êtes dans la maison du Seigneur Valorisez votre talent Ne jouez pas avec ça Et le chèvre Ce message là C'est sorti de la boue de Jésus C'est pas sorti de la boue d'écrasse C'est sorti de la boue du maître C'est quelque chose que je sais déjà On vous dit Quand le maître confie quelque chose Ce qu'il attend de toi C'est de faire la chose Ce qu'il attend de toi C'est de faire C'est ce qu'il dit ici Quand tu ne fais pas ça Il te sent chaud Est-ce qu'on m'a bien saisi En chacun il y a un talent Dieu aimerait que nous puissions valoriser nos talents C'est pas venir s'asseoir Pour attendre le maître Parce que chacun d'entre nous Nous avons un compte à rendre à Dieu Tu as quelque chose Valorisez Tenez responsabilité Il ne faut pas jouer à ça Il faut l'assumer On dit Amen Que Dieu nous aide Amen Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ? Alléluia Si tu es vraiment disciple de Jésus Fais la volonté de Dieu Alléluia Fais la volonté de Dieu Sois un véritable disciple de Jésus Ne sois pas le chrétien qui vient Et qui fait ce qu'il a envie de faire Il faut faire la volonté de Dieu Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen Plus on fait la volonté de Dieu Dieu nous bénit Parce que le disciple c'est celui qui fait Qui obéit à la voie du maître Et qui fait comme le maître veut Nous sommes une église évangélique Ce que Dieu attend de nous C'est l'évangélisation Ce que Dieu attend de nous C'est beaucoup de choses d'ailleurs C'est de faire avancer son oeuvre Chacun d'entre nous N'est-ce pas ? Quoi faire avancer l'oeuvre de Dieu ? On dit Amen ? Amen Il faut faire avancer l'oeuvre de Dieu Parce que chacun rendra compte à Dieu Pour lui-même Que le Seigneur nous aide Pour qu'il nous bénisse La seule chose qui fait que Dieu ne te bénit pas Dieu n'a pas besoin Que ça soit un prophète Que ça soit un pasteur Leur avis souvent ne compte pas Si Dieu veut te bénir On a vu On a vu cette femme Qui avait un père de sang La vie de Jésus ne comptait pas Elle est venue son mort touchée Elle a eu son miracle Vous comprenez ? Elle a eu son miracle Donc ça veut dire que Dieu n'est pas venu forcément Si toi tu obéies à la voix de Dieu Et que tu fais ce que Dieu veut Dieu t'est béni Ne soyez pas les gens qui sont dans une église Qui viennent dans une église Et qui restent à qui star Qui n'avancent pas Il faut que ta vie soit transformée Qu'on sent dans ta vie que tu es béni La seule chose qui fait descendre Dieu dans une vie C'est l'obéissance à sa parole Et c'est comme un homme Plus ils sont attachés à sa parole Mais plus il descendra vers moi C'est tellement qu'un dans Jésus le chapitre 1 le verset 8 Il y a l'habitude de vous dire ça Jésus le chapitre 1 le verset 8 Allons-y Aujourd'hui la même lander que le soleil de Sahel Là c'est descendu du ciel Jésus le chapitre 1 verset 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour de nuit Médite le jour de nuit Ou agis fidèlement selon tout ce qui est écrit Ou agis fidèlement selon tout ce qui est écrit Car Car C'est alors que tu auras du succès C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise C'est alors que tu réussiras C'est clair Tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras On n'a pas dit c'est qu'un homme de Dieu Non 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 Si tu obéis à la parole de Dieu Si ça c'est la parole de Dieu Tu es à côté de ça Le Seigneur tu béniras Il y a des gens qui veulent être bénis Mais qui ne sont pas prêts à obéir la parole de Dieu Il y a des gens qui veulent être bénis Mais qui n'ont jamais La parole de Dieu ne dit rien Même pour lire Aller acheter des livres Ça ne leur dit rien Pour que Dieu te bénisse Ça puira sur sa parole Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Parce que Dieu fait sa parole pour l'accomplir Et l'exécuter On dit Amen Alors soyez bénis dans le nom de Jésus Amen